... Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africa Télévisions, la chaîne du continent. Et merci encore une fois d'être fidèle à notre rendez-vous du vendredi soir pour votre avis. Je suis très heureux de vous retrouver après deux semaines d'absence et j'en profite pour répondre à vos nombreux vœux que vous nous avez fait parvenir. Et au nom d'Africa Télévisions, je vous présente nos vœux les meilleurs pour 2015 en compagnie des programmes d'Africa Télévisions. Ce soir, je vous propose que nous fassions une rétrospective des principaux événements qui ont marqué nos pays et le continent d'une manière générale au cours de l'année écoulée. Et cela, nous le ferons avec les contributions de M. Serge Daniel, journaliste et écrivain que vous connaissez en tant que téléspectateur d'Africa Télévisions, et M. Colcia Angarsou, journaliste, que vous connaissez aussi puisqu'il est à Africable Télévisions. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation d'à votre avis et j'en profite encore une fois pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2015 en espérant que vous aurez beaucoup de succès l'un et l'autre dans vos entreprises respectives. Voilà, je vous invite maintenant à suivre le micro-trottoir d'à votre avis pour savoir ce que les Africains ont retenu comme principaux événements de l'année 2014. Au niveau national, bien entendu, probablement comme presque tous les Burkinabés, c'est la démission, puis la fuite du président Blaise Kompahoré. Maintenant, au niveau international, moi je suis Africain et je dois dire que c'est Ebola qui m'a marqué au cours de l'année 2014. Je retiens en tout cas des mauvais souvenirs pour mon pays, le Mali, puisque le régime en place piétine vraiment dans ses défis. Et c'est le moment pour vous dire aussi que l'événement qui m'a beaucoup marqué, c'est les séries d'attentats et d'attaques qui ont eu lieu dans le nord du pays et qui ont visé en tout cas notre armée et les armées étrangères qui sont là pour nous aider. Ce qui m'a marqué de bon d'abord, c'est le début du procès de Karim Wad. Quelque chose qui m'a marqué de mauvais, c'est cette épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Quelque chose de bien, c'était le départ du président Kompahoré. Ça m'a marqué. Sur le plan national, je dirais que l'interaction qu'il y a eu entre l'opposition et la mouvance aboutissant à l'organisation effective des élections législatives, ça m'a beaucoup touché. Sans eux, les Guinéens sont partis aux élections et ils ont élu leur parlement. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est le comportement vraiment ambigu de la Cour pénale internationale, qui fait la sélection entre ceux qui devraient poursuivre ici, si tu es à la peau noire, on te poursuit, si tu es président africain, on te poursuit. Alors qu'on connaît bien dans les zones où il y a plus de tueries et autres. Des mauvais souvenirs, moi je retiens tout de suite le double attentat, n'est-ce pas, dirigé dans le mois de novembre dernier contre la prison civile de Wallam et le camp de réfugiés de Mangaïse. Des attentats qui ont donc occasionné la mort de plusieurs de nos soldats, mais aussi l'attaque terroriste dirigée cette fois-ci contre une patrouille de l'armée nigérienne, n'est-ce pas, en mission dans le nord Mali. Alors comme mauvais ou bon souvenir, ce que je garde pour l'année 2014, c'est surtout la manière par laquelle le peuple burkinabé s'est débarrassé, n'est-ce pas, d'un dictateur. Pour le Mali, je retiens la visite du premier ministre Akidal et les événements qui se sont suivis entre le 17 et le 21 mai dernier. Ensuite, l'année 2014 a été décrétée, année de lutte contre la corruption au Mali, mais malheureusement qui ne s'est pas suivi des faits, et surtout l'affaire Wadoussène. Parler du bon côté d'abord en 2014, c'est le courage du peuple burkinabé. C'est le courage qui m'a beaucoup marqué. Et du mauvais côté, c'est la fièvre à virus Ebola. La troisième chose, c'est la mort de l'étudiant Basir Oufay à l'université Shinkata-Diop avec les problèmes de bourse, tout ça. Il faut que ce problème cesse. Au plan national, il y a d'abord la crise au nord du Mali. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de solution. L'armée malienne est absente Akidal. L'administration malienne est absente Akidal. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est vraiment l'attitude du peuple burkinabé. Bon, pour 2014, c'est d'abord, disons, la bonne santé que nous avons parce qu'il y a eu la fièvre Ebola et que chez nous, au Togo, on n'en a pas. Les souvenirs mauvais, c'est le Mali. C'est également tout ce qui se passe aujourd'hui en Libye où on a voulu éliminer un mal pour en créer d'autres. Malheureusement, c'est là toujours la connivence de nos chefs d'État avec un système économique mondial et les réseaux qui nous dominent qui fait que malheureusement, le petit citoyen n'a pas vraiment d'alternative. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Voilà, Serge Daniel, l'observateur avisé de l'actualité africaine que vous êtes, pense quoi de ce micro-trottoir que nous venons de suivre ? – Non, mais il résume la situation. Vous avez quatre thèmes. Vous avez la sécurité, vous avez l'économie, vous avez la santé, vous avez le développement. En termes de sécurité, il va s'en dire, à mon avis, que 2014 est marqué quand même par la dégradation de la situation au Sahel. Le Sahel, carreau de feu dans le ventre du monde. Mais également la Libye, la Libye de Kadhafi, depuis le départ de Kadhafi, la Libye devient, à mon avis, la base arrière de la déstabilisation djihadiste dans la région. Ça, c'est frappant. Ensuite, sur le plan de la santé, vous avez la maladie, un virus Ebola. Ebola, ce n'est pas la première fois qu'Ebola arrive. La particularité, cette fois-ci, c'est que la maladie se déplace du centre, plutôt vers l'ouest, si vous voulez. Donc ça, c'est frappant. Ensuite, vous avez également, quand même, il faut le dire, l'économie. L'économie, beaucoup n'en ont pas parlé, c'est le coût du pétrole qui a chuté. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. L'Algérie, qui a une économie basée essentiellement sur les ressources que génère le pétrole, mais qui, aujourd'hui, est un pays plutôt en crise. Donc je pense que le micro-trottoir résume de manière globale ce qui s'est passé en l'an 2014. Mais cela dit, chaque année, il y a toujours des problèmes. Si vous voyez, moi, je ne sais plus quel âge j'ai, mais depuis que je suis né, chaque année, on dit bonne année, mais il y a toujours des problèmes. Donc c'est aussi la vie qui fonctionne comme ça. Tout à fait. Bien. Quel c'est un garçon ? Oui, je pense que Serge l'a dit, ça résume assez bien la situation sur le continent, ainsi bien que, oui, la crise burkinabée, la révolution burkinabée, c'est peut-être ça ce qui a marqué l'année, parce que c'est en novembre. À deux mois de la fin de l'année, je pense que c'est important. Mais il y a aussi l'économie, parce que beaucoup de pays ont fait des prévisions bilidgetaires en se basant sur le baril du pétrole à 100, 150 dollars. Maintenant, c'est à 50, donc ça fausse tout. Même 47 avant-hier. 47, oui. 47. J'ai oublié le politique. Je t'arrache une minute la parole. C'est que sur le plan politique, c'est le Burkina. Ça, c'est évident. Il faut souligner ça. La leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il vaut mieux partir un mois avant qu'une minute après. Voilà. Tout à fait. Oui, Colcia ? Voilà donc, je disais que Serge a résumé pratiquement ce qu'a été dit dans le micro-trottoir. Mais il y a aussi les élections en Namibie, par exemple. La Namibie, on a vu le premier pays africain qui a organisé des élections électroniques pratiquement et qui a très bien marché. Moi, je pense que ça doit faire des émulations sous d'autres sujets. Il y a peut-être aussi, certains peut-être n'ont pas eu à le dire, il y a Madagascar, c'est la première fois qu'on voit un ancien président qui se retrouve pour essayer de résoudre la crise. Voilà, je pense que l'année 2014 a jeté peut-être les bases de résolution de certains problèmes. Mais comme chaque année, comme Serge l'a dit, le problème, c'est naturel, ça fait partie de la nature humaine. Donc chaque année, on a des souhaits, on a des vœux, mais les faits sont têtus, les problèmes sont là. Très bien. Alors, je vais vous proposer ceci. Nous allons prendre quelques points de ce que vous-même avez dit et de ceux qui ressortent du micro-trottoir. Nous allons échanger dessus. Et puis ensuite, moi, je vais vous faire état de problèmes dont ni vous ni le micro-trottoir n'a parlé pour que nous en discutions. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons prendre comme premier point Ebola. La maladie est un virus Ebola. Serge Daniel, qu'est-ce que l'apparition de cette épidémie a révélé, a dévoilé en ce qui concerne la gouvernance sanitaire de nos pays ? La première chose qui me frappe, le déclenchement de cette maladie, l'étendue de cette maladie, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est que vous êtes obligés désormais de travailler avec vos voisins. Je veux dire qu'en matière de politique sanitaire, vous ne pouvez plus élaborer des politiques sanitaires sur le plan national sans penser au contexte sous-régional. Vous avez vu le cas libérien. Donc Ebola à la frontière libérienne. Automatiquement, ce qui se passe, c'est que Ebola, vous avez Ebola en Sierra Leone, vous avez Ebola en Guinée, Ebola est venu au Mali, on l'a maîtrisé. J'espère qu'on va continuer à mettre en place les mesures qu'il faut, même si vous constatez aujourd'hui à Bamako, ce qui est dramatique, c'est qu'on ne se lave plus les mains. Et ce n'est pas affricable aussi, parce qu'en montant tout à l'heure, il n'y avait plus le fameux gel antibactérie. Et ça, c'est quand même dommage. Ce qui me frappe, moi, c'est qu'on ne peut plus élaborer des politiques de santé sans tenir compte d'une situation, d'un contexte sous-régional. Le Mali est en train de vaincre Ebola, essentiellement parce qu'on va aider les Guinéens à lutter contre Ebola à leur frontière. Et ça, ça me frappe. On ne peut plus travailler caché dans une tour d'ivoire. Vous êtes obligé de travailler avec le voisin. Si vous ne travaillez pas avec le voisin, chez vous, ça peut ne pas fonctionner. Sur Ebola, ça m'a frappé, sur le plan politique également, sur le plan économique, etc. Oui, mais alors, vous avez abordé deux questions sur lesquelles je vais rebondir. La première, c'est qu'effectivement, du fait qu'il a été annoncé qu'Ebola a été vaincu au Mali, nous avons tous globalement et immédiatement cessé d'avoir les bons comportements hygiéniques que nous avions et qui auraient pu perdurer et devenir des comportements normaux. Ça, j'ai l'impression que nous l'avons perdu. Est-ce que vous, M. Consia, Garçou, est-ce que vous avez fait cette observation comme Serge Daniel vient de le révéler ? Oui, tout à fait. Et d'abord, je voudrais rebondir un peu sur la première question. Serge parlait de la conception régionale des politiques de santé. Et moi, je pense plutôt les dénis qui entouraient cette maladie au départ. Des pays qu'on ne peut pas, on ne va pas citer, qui ont d'abord nié l'existence de la maladie avant qu'elle ne se propage. Et ça, c'est peut-être un peu le propre de l'Africain. Quand quelque chose éclate quelque part, on essaie de ne pas en parler pour ne pas frustrer les gens et après, on ne laisse pas les... Je pense que ça, c'est déjà pas normal. Et grâce à cette maladie, on a vu que beaucoup de nos États sont défaillants en matière de politique de santé. Par exemple, la Sierra Leone, on voit des villes entières qui n'ont pas de centres de santé équipés. Le Libéria, c'est pareil. C'est pas normal. C'était le deuxième aspect de la question que je voulais aborder. Mais puisque vous y êtes, allez-y, nous allons en discuter. Comment se fait-il qu'on ait découvert comme ça, le délabrement des systèmes de santé dans nos pays ? Oui, c'est pratiquement dans tous les secteurs, à part le secteur politique où il y a l'argent. Par exemple, la santé, l'éducation, souvent, c'est les parents pauvres de nos politiques. On pense qu'il n'y a pas de soucis. Mais dès qu'il y a une crise scolaire, par exemple, c'est en ce moment qu'on fait le diagnostic qu'il faut et puis on essaie de trouver des remèdes. Ce qui n'est pas normal. En matière de santé, c'est pareil. Un homme qui est malade n'est pas productif. Nos chefs d'État, quand ils sont malades, c'est l'Europe, c'est les États-Unis, c'est l'Asie. Ils vont se faire soigner, peut-être parce qu'ils ont l'argent, mais ils ne pensent pas à la majeure partie de la population. Ce qui les ont élus, c'est la base, et les pauvres, ces populations-là. Et en cantonnant les populations, ce n'est pas une solution de cantonner les gens, mais il faut déjà en amont essayer de prévoir tout ça. C'est ce qui manque souvent. Nos États ne font pas de projections à long terme. Mais est-ce que, Serge Daniel, est-ce que ce délabrement du système de santé n'est pas dû en partie, et peut-être en grande partie, aux politiques d'ajustement structurel qui ont été imposées à nos États ? Je ne dédouane pas nos... Je vous vois sourire. Non, non, je ne dédouane pas nos gouvernances. Mais est-ce que les programmes d'ajustement structurel n'ont pas été un facteur aggravant ? J'ai arraché tout à l'heure la parole à Kaltia, il la demande. Je ne sais pas si je... Non, non, allez-y. D'accord. Le problème, c'est cela. C'est-à-dire que si vous prenez dans la sous-région, j'ai vérifié avant de venir à cette émission, vous n'avez aucun pays où la santé a le premier poste budgétaire. C'est dommage. Est-ce que vous voyez ? Vous avez la défense, généralement, qui est le premier poste budgétaire, la défense, parfois l'éducation, mais la santé n'est généralement pas le premier poste budgétaire. C'est une question de priorité parmi dans nos pays. Au Mali, on a réussi quelque chose, c'est les SESCOM, les centres de santé communautaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir 702, 703 communes et d'avoir au moins dans chaque commune un centre de santé. De référence ensuite, etc. Ça, c'est très important. Mais il n'y a pas de politique sanitaire dans nos pays. Et le problème, on parle souvent de problème de moyens, mais je ne crois pas du tout que ce soit un problème de moyens. Le problème, c'est un problème de volonté politique, un problème d'organisation également. Et justement, la crise Ebola a montré qu'effectivement, que nous sommes incapables aujourd'hui de soigner nos populations. Vous avez les cinq besoins fondamentaux de l'homme. Se soigner, se nourrir, se vêtir, s'instruire et ensuite se loger. Mais nous n'arrivons pas à résoudre ces problèmes-là. Tout simplement parce qu'il n'y a pas cette volonté politique. que nous ne voyons pas où sont les priorités. C'est l'armement. Mais pourquoi on a ces armes ? C'est parce que généralement, dans certains pays, il y a une mauvaise gouvernance. Et donc, on veut lutter, les chefs d'État veulent lutter contre les coups d'État. Vous voyez que des gardes présidentielles sont plus équipées que tout le reste de l'armée. Vous voyez qu'en matière de sécurité, la sécurité, l'enfant prouve de la sécurité dans nos pays. on donne des milliards de francs CFA à la défense et la sécurité, par exemple, vous n'avez pas grand-chose. Donc, c'est un problème de priorité. Il faut réorganiser tout cela. Mais nous sommes en train de dire ça aujourd'hui. Mais vous savez, on disait ça déjà il y a 10 ans. On disait ça il y a 20 ans. Donc, c'est inutile aujourd'hui, à mon avis, de poser le diagnostic. Il faut plutôt avancer et dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Très bien. Alors, oui, Colcia, rapidement, je pense que c'est un autre point. Malgré la crise, la maladie Ebola, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont relâché la vigilance, par exemple, qui ont lâché tout. Voilà, si on essaie de faire un diagnostic sanitaire dans ces pays-là, on trouve qu'il n'y a pas que la Sierra Leone. Voilà, l'Afrique dans sa globalité, peut-être, excepté certains pays d'Afrique australe, comme l'Afrique du Sud, peut-être. Mais la majeure partie de nos États, c'est vraiment dommage que le secteur de santé, Serge l'a dit, c'est la défense qui engloutit le plus d'argent, alors que, mais où va cet argent dans les poches des dirigeants ou de la poche de certains chefs d'armée parce qu'il y a l'insécurité croissante dans nos États, au Sahel, alors que ces pays, si on prend l'exemple du Nigeria, 5 millions d'euros, des dollars comme budget de l'armée, c'est beaucoup. Mais qu'est-ce que cette armée nigérale a fait contre Boko Haram ? On va aborder ce sujet. Juste pour clore sur le sujet santé, j'ai lu dernièrement un rapport dans lequel il est dit, par exemple, que les comportements à risque concernant le SIDA sont en train de se redévelopper, se redéployer parce qu'il y a une baisse de vigilance, par exemple, en ce qui concerne le SIDA, qui frappe très durement notre continent. Donc ça, c'est quand même un problème sur lequel je voudrais que nous échangeions assez rapidement. Pourquoi ne parle-t-on plus quasiment de SIDA ? Je pense que le problème est à la base. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse avoir des objectifs clairs. Si vous voulez lutter de manière pérenne contre le SIDA, par exemple, l'éducation, c'est à l'éducation à la base, c'est à l'école. On n'a pas, dans nos habitudes, dans nos programmes, ce réflexe-là qui veut qu'on enseigne, par exemple, à un enfant à la maison ou à l'école, qu'on fasse, on a appelé ça à l'époque leçon de choses. À l'époque, il faut qu'ils se lavent les mains. Pourquoi ? Et puis, le professeur explique pourquoi ils se lavent les mains, pourquoi il y a les microbes, pourquoi il y a ceci, pourquoi, dès le bas âge, dès que les campagnes électorales approchent les hommes politiques et sont les premiers à décliner des programmes de lutte contre le SIDA, de lutte contre ceci, de 50 000 emplois, prenez la dernière campagne présidentielle ici, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? C'est-à-dire, je reste persuadé qu'il n'y a pas de cette volonté, on n'en fait pas une priorité. Mais de l'autre côté, le véritable problème dans nos pays, que ce soit au Mali, que ce soit ailleurs, c'est cette société civile qui n'est pas écoutée ou qui n'est pas forte ou qui n'existe pas. Et du coup, les sociétés civiles dans nos pays deviennent l'armée. C'est-à-dire, c'est la capacité de changer ou à prendre le pouvoir ou à faire tomber un pouvoir, ça devient généralement l'armée. On en reparlera tout à l'heure, le Burkina, c'est l'exception qui confirme la règle. Très bien. Nous allons avancer. Boko Haram. Non, justement, sur la question de santé. Ah ben très bien. Donc, on termine là-dessus. Une autre difficulté, c'est la carence des spécialistes dans nos pays. Voilà. On prend le Mali, il y a combien des spécialistes d'Ebola ? Très peu. Le Mali n'est pas le seul. Il y en a plein. Donc, il faut que nos États songent à former des spécialistes dans différentes maladies et en projection dans 10 ans, 15 ans, quelles sont les nouvelles maladies qui vont apparaître. Il y a des six précurseurs aujourd'hui. Voilà. Il faut essayer de voir ce côté-là. Mais quand on entend que nos maladies se déclenchent, avant de chercher des spécialistes, souvent, les généralistes se transforment en spécialistes. Alors là, on court droit dos au mur. Très bien. Alors, je vous informe que nous sommes en train de préparer justement une émission sur la recherche scientifique en Afrique. Est-ce que les Africains font de la recherche scientifique ? Où est-ce qu'on en est ? On va en discuter. Ce n'est pas facile, mais nous sommes en train de préparer cette émission. Alors, Boko Haram, deuxième point. Moi, je pense que Boko Haram, c'est la nébuleuse la plus dangereuse qui est en train de se former en Afrique. j'ai regardé les images il n'y a pas longtemps des chars de combat qui défilent dans les villages, dans des villes nigériennes et dans certaines régions du nord du Cameroun. Mais comment peut-on admettre dans un État comme le Nigeria 5 millions de dollars pour la défense et la sécurité que des individus peut-être qui n'atteignent pas 1 million qui mettent en déroute cette armée ? Ce n'est pas 5 millions, c'est 5 milliards. 5 milliards, oui. 5 milliards. Voilà. 5 milliards de dollars. Vous imaginez ce que ça fait ? C'est le budget de beaucoup de nos pays. Alors, cette armée nigérale n'est pas habituée à faire la guerre. C'est vrai, Boko Haram fait une guerre asymétrique, mais avec cet argent, on se dit que l'Ingéra c'est le géant, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Donc, son armée doit être à la hauteur des missions. Un char de combat, ce n'est pas un téléphone portable qui sonne et que quelqu'un à deux pas ne peut pas entendre écouter le bruit. Un char de combat qui pénètre dans une ville, mais on entend du bruit quand même. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a des coopérants américains au Nigeria. Les Américains, ils ont des drones, ils sont capables de localiser Boko Haram. Mais quand des gens viennent en pleine nuit, en pleine journée, ils ravisent des villages, moi je pense que c'est... Il y a un problème d'efficacité de la communauté internationale et de l'armée nigériane minée par la corruption. Les généraux nigériens sont parmi les plus riches de la planète. Donc, on comprend pourquoi cette lutte-là, cette lutte n'aboutisse pas. Du côté du gouvernement également, je pense qu'il faut une réelle coopération sous-régionale. Le sommet de Paris n'a rien donné de concret. Voilà, on a annoncé des mesures, des mesures qui dorment dans les tiroirs. Le Niger, le Tchad qui font frontière, ils ont créé une brigade commune au bord du lac Tchad qui est tombée sous les mains de Boko Haram il n'y a pas longtemps. Le camp de Baga. Le camp de Baga. Mais c'est extraordinaire quand même de voir que ces pays militarisés, il y a le Tchad, il y a le Niger. Le Niger, on laisse un poste transfrontalier aux mains de ces djihadistes-là. Donc je pense que vraiment il faut que la coopération internationale se mobilise davantage. Au-delà des verbes, il faut avoir des actions concrètes. Et moi je me demande où en est-on avec la force en attente de l'Union africaine. Il faut dissoudre cette force parce qu'elle ne faut rien pour l'instant. Elle ne faut rien. On donne des espoirs aux gens. On a vu lors de la crise au Mali, on a envoyé le représentant du haut commandement au commandant de cette force-là au Mali. Voilà, mais ça donnait quoi finalement ? Ça n'a rien donné. Alors je m'excuse de vous interrompre Colcia. Je vais me tourner vers Serge Daniel parce que sur ce même plateau au cours d'une autre émission à votre avis, il s'est beaucoup exprimé et de manière très pertinente précisément sur la question de Boko Haram qui, comme vous venez de le dire, est une nébuleuse et beaucoup d'Africains ne comprennent pas très bien qu'est-ce qui se passe. Alors, donc je me tourne vers Serge Daniel. Comme je l'ai dit tout à l'heure sur le plan de la santé, vous voyez, là également, ce qu'on constate avec Boko Haram, c'est que c'est entre plusieurs pays. Donc c'est là où ça devient de plus en plus dangereux. Je reste persuadé, j'avais dit la dernière fois quand vous m'avez fait l'amitié de m'inviter, que, à mon avis, Boko Haram était un cancer qui se métastasait. C'était pas un prophète de malheur, mais il faut voir, c'est très simple de faire un diagnostic. Quand vous avez les éléments qu'il faut, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est que Boko Haram s'est installé au Nigeria. Moi, je pense qu'il y a des complicités à l'intérieur du système nigérian. Et pour pouvoir se mouvoir très facilement, ils se sont installés à la frontière avec le Cameroun. Mais s'est installé avec la frontière ou avec le Cameroun, ils se disent quand même que dans ce pays, le pays militairement, l'un des pays les plus aguerris, c'est le Tchad. Donc, il faut aller les attaquer. Donc, aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de la base qui est entre leurs mains. De l'autre côté, mais qui sont ceux qui sont constitués de Boko Haram ? Quels sont les gens qui combattent dans Boko Haram ? Ce ne sont pas des Argentins, ce ne sont pas des Chinois, ce ne sont pas des Français, ce sont des Nigériens, ce sont des Camerounais. Moi, j'ai vu des gens de Boko Haram à l'époque pendant la crise dans le nord du Mali. Donc, le terreau favorable qui favorise, le terreau fertile qui, là où ils recrutent le plus, ce sont les coûts, ce sont parmi les coûts les plus défavorisés de nos populations. Ça nous ramène au problème de véritable gouvernance. Si on ne fait pas attention, à mon avis, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augus, mais en 2015, vous allez avoir du Boko Haram au Bénin, vous allez avoir du Boko Haram au Niger, vous allez avoir, ça existe déjà, vous allez avoir un retour massif de Boko Haram dans le nord du Mali. Et puisque ce sont des nœuds de trafic, ce que vous allez voir, c'est que Acme et Boko Haram vont se donner la main. Ils se sont déjà donné la main, mais ils vont ressouder leurs relations. Vous allez avoir Boko Haram et les Chebabs de l'autre côté et on va être gouvernés totalement par la terreur, si vous voulez. Parce qu'un militant de Boko Haram peut quitter les gosses aujourd'hui pour venir poser une bombe dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest. Je n'ai pas l'impression comme Coltia l'a dit tout à l'heure, que nos dirigeants sont assez conscients, prennent vraiment la situation et disent attention, nous sommes en train de nous amuser avec le feu. Il faut arrêter de penser que parce que dans nos capitales africaines, il n'y a pas de bombe, il n'y a pas de crise et que le reste du pays ne compte pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Boko Haram, c'est là, ça va, à mon avis, en 2015, ça va se renforcer et surtout, ça va se métastaser, ça va répandre. C'est métastase dans la sous-région et c'est là où je suis vraiment, vraiment, vraiment inquiet. D'autant, inquiétude, inquiétude tout à fait justifiée, d'autant que si nous associons à Boko Haram le phénomène cancérigène qui est en train de se passer à Libye et que s'il y a jonction entre ces deux foyers, je pense qu'effectivement on va vers des lendemains qui ne chanteront pas. Moi, je pense qu'il y a un laxisme au niveau des états frontaliers du Nigeria quand même. Comment est-ce que Boko Haram puissent procurer toutes ces armes-là ? Ce n'est pas seulement parce qu'ils attaquent des camps militaires du Nigeria ou du Cameroun, mais il y a des armes qui sont venues d'ailleurs, mais comment est-ce que ces armes ont atterri au Nigeria entre les mains de Boko Haram ? C'est possible que dans le nord du Nigeria, puisque c'est une fédération le Nigeria, il y a des gouverneurs, il y a des états qui ont des complicités avec Boko Haram pour éviter de se faire assassiner parce que jusqu'à là on n'a pas entendu parler de l'assassinat des hauts responsables politiques quand même dans le nord, rarement c'est arrivé. J'appuie ce que tu dis au cours de l'émission précédente avec Serge Daniel, il avait souligné un point extrêmement important, il disait ce qui est bizarre c'est que Boko Haram va faire des coups à 100, 200 kilomètres et il y a des coins à 40 kilomètres qui sont épargnés. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Sûrement qu'il y a des complicités internes. On voit peut-être la main de certains gouverneurs qui veulent avoir la main mise sur la région et qui font certaines sympathies à Boko Haram. Et de l'autre côté aussi, je pense qu'il manque de fermeté du gouvernement de Goodlock Jonathan. Ils semblent que c'est électoraliste. Oui, mais on se rend compte que Boko Haram est nés sous Oumaru Yaradoua avec Mahmoud Youssouf, le père fondateur de Boko Haram qui a été tué à Maïdougouri. Mais là, le feu président Yaradoua a fait acte de fermeté. Ils ont attaqué un camp militaire, ils sont retranchés, il ne voulait pas qu'il a dit « Allez, il faut tuer ». On a écrasé ces gens-là. Et maintenant, Aboubakar Sheikawa qui s'élèvent, tout le monde connaît son parcours. On l'a vu passer entre les mailles. Est-ce la peur de ne pas révolter la population du nord du Nigeria ou le gouvernement comme vous l'avez dit, ça habite électoriste. Mais qu'est-ce que Goodlock Jonathan a gagné en laissant son pays assiégé quand même par ces gens-là ? Ils ont entre les mains 22 000 kilomètres carrés. C'est un territoire, ça vaut un pays. Il faut faire, à mon avis, parce qu'on fait le bilan de 2014, mais on fait en même temps une projection sur 2015, il faut faire du terrorisme une cause mondiale. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est terrible. Surtout que les terroristes, les Boko Haram, Akhmi, Mouzao, tous ces groupes n'ont plus besoin aujourd'hui d'être formés dans les camps. Il y a ce qu'on appelle le principe de l'autoradicalisation. Ça dédique un jeune qui est devant son ordinateur sur un site où il est en train de tchâcher avec un islamiste qui est en train de l'endoctriner, en train de lui dire « Bon, tu ne mangeras pas ça, il faut que tu tues, il faut que tu... » Donc, c'est quand même quelque chose de terrible que nous vivons aujourd'hui. Il faut que ça soit, à mon avis, une cause mondiale et qu'il y ait soit une intervention en Libye, mais si vous faites une intervention en Libye, faites très attention parce que là-bas, vous avez une multitude de tribus. C'est un guépier. C'est un guépier si vous ne faites pas attention. Mais Serge, je pense que le terrorisme est déjà une cause mondiale, mais c'est les actions concrètes qui manquent. On sait que tous les pays condamnent l'État. Il y a les États-Unis qui vont en guerre contre le terrorisme, il y a la France, il y a les États africains. C'est une cause mondiale. Mais est-ce que ça suffit de reconnaître que c'est une cause mondiale ? Je pense que non. Il faut peut-être engager des actions plus fortes. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut peut-être un État-major mondial contre le terrorisme. C'est-à-dire que vous avez une base, les Américains par exemple, en Europe, pour une base à Stugard par exemple, pourquoi ne pas créer une base en ce qui concerne Boko Haram quelque part, que ce soit au Cameroun ou dans un pays voisin, pourquoi pas dans le nord du Mali ? Parce que bon, le problème, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut mettre les moyens, cause mondiale, oui, mais comment lutter également efficacement contre ce terrorisme ? Je pense qu'il y a le recommandement de l'armée américaine pour l'Afrique. Oui, mais l'Afrique ne fait rien. Ils se basent essentiellement sur le renseignement. Mais si nous voulons que les autres nous aillent, il faut que dans cette force-là, il faut qu'on puisse avoir également des Africains. Quand vous voyez la Munismar ici, aller dans un hôtel de la Munismar ici, ce que j'ai vu hier dans un hôtel où la Munismar était tout à fait rigolo, vous voyez des militaires africains qui sont en Bermuda, ils laissent leur arme à côté et puis ils s'amusent sur une tablette. Heureusement, on les a relevés, mais les relevés, ça ne s'y fout pas. Oui, mais on les voit dans quasiment tous les hôtels. Et ça, c'est pas normal. Dans des maquis qui portent souvent les non-munismas au serveur, on va la bonvoi des... Très bien. Monsieur, on va avancer et là, nous allons aborder un aspect un peu plus politique. Si je vous disais Blaise, François, Alizeta, vous me dites quoi ? Ils ont marqué l'histoire du Burkina Faso qui ne sont plus au pouvoir et qu'on a parlé de ces trois essentiellement après la suite de Blaise Compaoré. Mais poussons un peu l'analyse à plus loin. Je disais avant la crise, avant que Blaise ne tombe, je dis, ça va dépendre des rapports de force sur le terrain. Est-ce que vous voyez ? Vous vous souvenez l'opposition, à l'époque, avait mobilisé des milliers de personnes ? Blaise, les compétences de Blaise avaient mobilisé également des milliers de personnes, vous vous souvenez ? Mais lorsqu'il s'agissait de modifier la Constitution, tout s'est gâté. C'est-à-dire que nos dirigeants, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il vaut mieux partir un mois avant qu'une minute après. Tout à fait. Colcia. Je pense que... fin novembre, le régime de Blaise compaurait s'effondre. Oui, ça, c'est vraiment la révolution burkinabèque. Beaucoup s'y attendaient, peut-être pas le régime. Moi, je pense que Blaise n'avait pas peur de ses opposants. Mais comment a-t-on pu être aussi aveugle ? Et ne pas se rendre compte que la cocotte minute arrivait à l'explosion ? Mais vous savez, M. Mariko, c'est que Blaise, il les connaît tous, ces gens-là, ils sont comptables de sa gestion. Il y en a qui sont restés les numéros deux du régime. Ils ont dirigé pendant 23 ans le pays ensemble. Voilà, 100 ans, la fin proche, certains se sont détachés, se croyant plus malins. Je pense que peut-être les nouvelles autorités vont les rattraper. Peut-être, mais sinon, Blaise n'est pas le seul. Il n'a pas agi seul. Il y a les autres, mais ils ont eu la sagesse peut-être de partir le plus tôt possible. Mais Blaise n'avait pas peur de ses opposants puisque c'est des gens qui les connaissaient. Mais c'est comme Serge l'a dit, lorsqu'il s'est agi de la modification constitutionnelle et qu'il a vu les Burkinabés descendre dans la rue, la paire est tombée. C'est quelqu'un qui craint les Burkinabés. Ils se disaient « Ah, ils ont osé marcher jusque devant mon palais. Ils n'avaient pas de choix. » Mais en 2011, ils n'étaient pas loin de Kossiam. Ils n'étaient pas loin du palais présidentiel. Ils n'étaient pas loin. Mais ce n'est pas tout le pays. C'est Ouagadougou à l'époque. Pour novembre, c'est pratiquement toutes les grandes villes du Burkina qui se sont soulevées et même Pau qui était considérée comme son fief quand on a dit que le convoi a pris la direction de Pau, la population se levante et dit « Non, blesse ici, non. » Et ça, c'est surprenant quand même pour le peuple. Le cas du Burkina Fassol me permet de dire qu'il ne faut pas désespérer de nos sociétés civiles parce qu'on a vu le balai citoyen qui a drivé tout le monde. Ensuite, vous avez eu les organisations de femmes. Ils ont expliqué j'ai écouté une émission la dernière fois qui était très bien en termes d'organisation dans les quartiers, par les réseaux sociaux, Ils ont maillé. Il y a un maillage de la capitale, un maillage admirable de la capitale. Ça peut permettre de ne pas désespérer de nos sociétés civiles. Absolument. Parce qu'en Afrique, il faut désespérer des sociétés civiles. Et le cas du Burkina, à Ouagad, le changement a eu lieu pas grâce aux hommes politiques seulement parce qu'ils n'avaient pas ce poids, mais à cause du mouvement du balai citoyen, à cause de la société civile, d'une partie de la société civile. Et les militaires ont été obligés de suivre le rythme de ceux-là qui ont été à la base du départ de Blaise Camparo. Ils ont en plus été gentlemen parce qu'ils ont fait partie Blaise en manifestant, en cassant. Vous avez vu, ils n'ont pas cassé les feux. Les feux tricolores, à Ouagad. Ils ont balayé le lendemain. Et le lendemain, comme pour dire que c'est terminé, ils ont balayé la ville. Le balai citoyen, ça veut dire tout peut-être. Oui, oui, non, mais bien sûr. Moi, je pense que désormais, nos dirigeants doivent considérer la rue comme le quatrième pouvoir. Société civile, comme ils disent. Oui, pas seulement la société civile. Il y a la société civile dans d'autres pays, mais qui font quoi ? Il faut que la population, elle-même, se dise nous, on doit nous considérer parce que c'est nous qui portons ces chefs d'État au pouvoir. Cette population, je suis d'accord avec toi, Colcia, mais il faut qu'elle soit organisée. La population, c'est abstrait. Il faut qu'il y ait une organisation à partir de laquelle cette population devient une force. Absolument. Ça, ça requiert nécessairement, par exemple, l'appui de la société civile, mais une société civile responsable. Comme le balai citoyen, je pense que le balai, ils ont commencé un travail de terrain pendant des mois, sensibiliser les gens pour porter l'information. Oui, ça fait deux ans, je crois. J'ai écouté le coordonnateur, le secrétaire général qui disait sur un média qu'ils ont commencé il y a longtemps, quand il a commencé, tout le monde disait mais tu es fou, qui va te suivre. Tout à fait. Mais finalement, les gens, c'est devenu une cause nationale. Tout à fait. Et je pense que Blaise, il a perdu, il aurait pu écouter son peuple au départ parce que nul n'est indispensable. Très bien, nous allons avancer. Alors, en restant encore quelques minutes sur ce sujet, je vais vous citer un certain nombre de pays et puis vous demander votre avis. Alors, sur cette question ou en tout cas des questions connexes à celle-là, nous avons la RDC, nous avons le Congo-Braza, nous avons le Gabon, nous avons le Bénin, nous avons le Togo, nous avons la Guinée, nous avons le Burundi, nous avons le Tchad, nous avons d'autres pays. Le point commun qu'il y a entre tous ces pays, c'est qu'ils sont francophones et ils présentent des menaces concernant ce sujet dont nous sommes en train de discuter. Sère Daniel. Oui, mais le cas, la RDC, ce n'est pas le Burkina. Chaque pays a ses réalités. Mais pourquoi c'est tous des liés francophones ? L'idée, oui, mais c'est ce que je disais, moi j'ai toujours dit ça, c'est-à-dire que vous avez entre la colonisation francophone et la colonisation anglaise, les Français ont dit pour qu'il y ait un pays, il faut un État. Les Anglais disent pour qu'il y ait un pays, il faut qu'il y ait une économie. C'est simple. C'est simple. Quand on parle de milliardaires aujourd'hui, les milliardaires qu'on cite le plus sont dans les pays anglo-prones. Mais pourtant, vous avez des milliardaires dans les pays francophones. Certains milliardaires sont honnêtes d'autre part. C'est pour ça, on ne connaît pas l'étendue de leur richesse. Donc c'est peut-être hérité de la colonisation et puis le monde francophone vous intéresse plus. Vous en verrez, votre fils étudier plus facilement au Canada en France qu'en Allemagne, par exemple. Donc il y a le fait colonial. Mais chaque pays, les réalités ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, le Congo, c'est pas le... Si vous voyez au Gabon aujourd'hui, moi, je n'ai jamais vu M. Bongo. Je vous mets à l'aise, mais quand je vois M. Jean... Comment il s'appelle ? M. Ping. M. Jean Ping. Lui taper là-dessus aujourd'hui, ça me fait rigoler. Ils ont été nourris au même biberon. Absolument. C'est une question de place. Ce n'est pas sincère, ceux-là. Vous voyez des opposants qui marchent, qui organisent des marches en portant des gilets par balle, alors que vous avez le peuple, le public qui marche sans gilet par balle. Ça manque de sincérité dans des pays comme le Gabon parce qu'ils ont tous été fondus dans le même moule. Mais ce que je veux dire, en réalité, c'est est-ce que vous pensez, en tant qu'observateur politique de nos pays, du continent, est-ce que vous pensez qu'il y a des risques en 2015, 2016 pour que des troubles comparables à ceux du Burkina puissent éclater même s'ils n'ont pas les mêmes développements ? C'est évident. Il y a des risques et les risques sont là. Les risques sont là mais tout va dépendre encore une fois comme dans le cas du Burkina Faso, tout va dépendre des rapports de force sur le terrain. Moi, je pense qu'il y a effectivement des risques. Et puis, les pays cités doivent tenir compte de ce qui s'est passé au Burkina. Il y en a que je n'ai pas cités. Quand on voit la RDC, le Congo-Brazzaville, Sassou Nguessou est au pouvoir depuis 1979. Il est parti en 1992 pour revenir après en 1997. Vous avez, je crois qu'il y a deux ou trois semaines évoqué un sujet sur ce même plateau après la présidence. C'est quoi ? Qu'est-ce que ces gens-là se disent qu'être présent de la publique ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Ce n'est pas un métier. Sassou Nguessou est le général d'armée. Je pense qu'on a besoin de lui. Kabila, je ne connais pas très bien sa formation. Il est général aussi. Voilà, il aurait fait l'université à Makere, en Ouganda, l'université Makere. Mais qu'est-ce que ces gens-là se disent qu'après la présidence et une autre vie après ? On a vu certains chefs d'État, Abdou Diouf du Sénégal, Pierre Bouya, voilà, du Burundi, il y a Joachim Sishanon, il y a plein de chefs d'État qui se disent mais je peux partir, j'ai d'autres choses à faire. Mais le cas Burkinabé doit être un exemple pour ces pays-là. Je pense qu'ils jouent avec le feu. Les pays cités là qu'ils fassent très attention à la modification constitutionnelle. C'est vrai, quelqu'un me disait souvent mais même les États-Unis ont amendé trois ou quatre falloir constitution. Donc voilà, pas de limitation de mandat par exemple en Espagne au Luxembourg. Juncker a fait 12 ans qu'on prend un ministre pour qu'en Afrique on dit au chef d'État on ne modifie pas la constitution. Les réalités ne sont pas les mêmes. Mais pour un chef d'État qui sait qu'en organisant un référendum il est sûr du résultat. L'avance, ce n'est pas un référendum. Et tous quand ils les organisent ils sont sûrs de les remporter. Ils les organisent parce qu'ils savent qu'ils vont les remporter. Ils vont les remporter. Ils savent bien. Parce que dans les pays européens le problème c'est que les élections sont libres. C'est tout à fait. Alors qu'ici non. Pas libres à 100%. On a vu en France aux États-Unis aussi des problèmes de décompte lors des élections qui ont posé des problèmes qui rappellent un peu l'Afrique. Mais je pense que ces pays-là doivent tenir... Mais c'est marginal. Voilà. L'opposition, les oppositions de ces pays-là doivent tenir compte qu'elles doivent être en opposition responsables. Il ne suffit pas que le Burkina ait vu des populations descendent dans la rue et aussi vont dire moi j'ai entendu certains responsables politiques congolais qui disent non si le président persiste nous allons faire descendre les gens dans la rue mais qu'ils soient au premier rang eux aussi et leurs enfants. Voilà ça il faut que le peuple comprenne. D'accord. On va continuer. Le temps nous est compté. Yaya Diame, rapidement. Yaya Diame, c'est un phénomène. Parce que je dis Yaya Diame parce que c'était le 30 décembre. Tout à fait. Donc on était encore en 2014. C'est un phénomène. Il est à la tête d'un pays où il n'y a pas d'université. Vous savez quand vous terminez les études au baccalauréat, vous faites le baccalauréat et il n'y a pas d'université à Banjoun. Il est dans un pays enclavé, dans le Sénégal. Le Sénégal, principal pays voisin. Après il y a une façade un peu maritime. Mais c'est un pays fermé. C'est un pays totalement fermé. Il faut démocratiser ce pays. Mais comment le démocratiser ? C'est ça le problème. Et ça c'est aussi quand même un rôle de la communauté internationale. Les opposants qui disparaissent. Ce n'est pas possible. Vous avez un chef d'État qui se lève... Des journalistes assassinés. Des journalistes assassinés. Vous avez un chef d'État qui se lève le matin en disant voilà à manger un médicament pour guérir le Sida. Ça fait quand même le roi Ubu. Il nous rappelle un peu un certain Idi Amin Dada. En miniature. En miniature. Un chef d'État qui vit dans la hantise permanente des coups d'État. Très bien. On va avancer. On n'a plus beaucoup de temps. Normali. Colcia. Il y a espoir puisque les négociations vont aboutir. j'en suis convaincu. Mais c'est pendant que l'aménagement qui est le dispositif sécuritaire de l'aménagement soit renforcé. Et si les fonctionnaires des Nations Unies viennent au Mali c'est pour s'asseoir dans un maquis prendre tranquillement leur bière voilà aller avec des filles moi je pense que c'est pas ça leur mission c'est-à-dire voilà qu'ils donnent une autre image moi quand je sors souvent le soir je vois des scènes absurdes qui ne relèvent pas les fonctions des Nations Unies et au nord je pense que si c'est le même comportement si les militaires sont là à siroter leur bière et ils se font attaquer par surprise je pense que les Nations Unies doivent revoir le comportement de leurs agents sur le terrain et que la communauté internationale aide davantage le Mali parce qu'aujourd'hui on pose des bombes partout voilà dans le nord du pays qu'on ne se dise pas que la guerre là elle est finie même quand il va y avoir des négociations c'est le MNLA mais les autres il y a la ramification des mouvements islamistes dont il faut faire un peu attention et demander un renforcement des dispositifs sécuritaires dans le nord du Mali très bien toujours le nord du Mali cette année rapidement mais en même temps Séléka Antibalaka LRA etc. voilà ça tombe bien sur les groupes des groupes armés qui se constituent vous avez par exemple en Centrafrique qu'est-ce qui s'est passé les deux ennemis les deux frères ennemis d'hier je vais parler du président Bozizé et de celui qui l'a fait tomber Diotodia Diotodia se sont rencontrés récemment c'est ça parce qu'ils vivent de ça ils ne peuvent pas c'est-à-dire leur gasoil leur pétrole c'est ça la guerre c'est ça les groupes armés c'est ça le principe des groupes armés donc il faut il y a des alliances aujourd'hui des alliances mais c'est ça qui frappe sur le nord du Mali ce qui me frappe c'est l'apparition de plus en plus de groupes des groupes à caractère tribal c'est-à-dire que chaque tribu on a l'impression qu'il se dégage désormais c'est que chaque tribu a son groupe armé le Gatia quand on parle du Gatia ça m'amuse quand on dit que le Gatia est une milice gouvernementale le Gatia travaille d'abord pour des Touareg de la tribu des Imrades pourquoi ? parce qu'ils se disent il nous faut aussi contrôler un espace parce que si vous voulez être là le jour de la paix si vous voulez être aux négociations il faut contrôler un espace le Gatia se dit oui d'accord nous on reconnait l'Etat mais l'Etat nous laisse faire peut-être ou l'Etat ferme les yeux sur ce qu'on fait mais contrairement à ce que l'on pense nous nous ne travaillons pas pour le gouvernement nous travaillons pour nous-mêmes d'abord vous avez les autres vous avez les ifouras qui ont leur groupe vous avez je sais que ça ça me frappe les arabes en leur groupe du Telemci les Bérabich ça ça me frappe dans le nord du Mali c'est pour ça la paix il faut être quelque chose de très difficile parce que vous allez lutter contre les islamistes moi je l'ai dit depuis le départ je n'en démarre pas dès l'apparition dès le début de la crise malienne dans le nord j'ai dit que le MNLA ne représente rien le MNLA c'était des supplétifs militairement des djihadistes je n'ai jamais démordu ça m'a valu des communiqués du MNLA je ne démords jamais l'histoire me donne raison aujourd'hui le MNLA c'est une coquille vide absolument vide mais vous avez plusieurs autres groupes sur le terrain qui sont en train de se manifester moi ça m'inquiète ça m'a inquiété en 2014 et ça m'inquiétera pour 2015 c'est à dire chaque tribu dans le nord du Mali constitue un groupe armé et cherche à contrôler une partie du territoire pro ou anti-gouvernement mais parce que pour la paix au moment où on va parler de la paix ils vont compter nous avons aussi des armes le DDR nous concerne le désarmement la démobilisation et la réinsertion nous concernent il faut que vous nous donnez ceci il faut que nous donnez cela ça m'inquiète dans le nord du Mali très bien cour pénale internationale procès Karim Ouad Simone Bagbo affaire des bébés dit importés au Niger Coltia procès Simon Bagbo Simone Bagbo beaucoup l'ont dit c'était peut-être le procès des vainqueurs contre le vaincu on voit 80 co-accusés je pense que c'est déjà une victoire que la justice ivoirienne ait accepté d'organiser ces procès-là mais est-ce qu'elle aura le moyen d'aller au bout de ces procès qui prendra sûrement des mois des années des années et beaucoup attendent avoir aussi des pros Ouattara dans ses forces nouvelles comparaître également et le procès Ouad Karim Ouad bon on attend ce que la justice va faire même si ses avocats ont réclamé une libération conditionnelle et puis l'autre sujet c'était les bébés les bébés dits importés au Niger le procès a également commencé voilà a été reporté malheureusement à l'absence d'Ama Amadou qui coule des jours tranquilles en France je pense que il doit être extradé vers le Niger si la justice démontre qu'effectivement il est mêlé à ce trafic-là parce que c'est quand même pour des hommes politiques trafiqués des bébés moi je pense que c'est un crime qui doit être considéré comme un crime contre l'humanité peut-être certains disent qu'ils ont des filles quelque part des porteuses qui font des bébés et qu'on les prenne pour les amener au Niger pour en faire quoi on n'en sait pas pour les adopter ou pour en faire d'autres utilisations je pense que ça c'est vraiment triste si c'est des hommes politiques qui se livrent à ce genre de commerce c'est vraiment regrettable je pense qu'Ama Amadou en quittant le pays il se reproche sûrement à quelque chose et qu'ils viennent le dire devant la justice sur les bébés il faut aller plus loin c'est parce qu'il y a des hommes politiques qui sont impliqués dans cette affaire que ça fait beaucoup de bruit j'ai écrit mon dernier livre je suis toujours en train de faire la publicité il ne s'est pas mal vendu les mafias du Mali je démontre qu'il y a un trafic de bébés vous me l'aviez promis il y a quelques mois je ne l'ai toujours pas il est dans mon sac je vous le donne à la fin de l'émission j'ai démontré qu'il y a un trafic de bébés plusieurs réseaux ça part à partir du Nigeria ce réseau nigérian c'est ce réseau qui débouche au Niger mais vous avez un autre réseau c'est-à-dire vous avez des femmes candidates à l'immigration clandestine qui tombent enceintes qui ont fait tomber enceintes le long du trajet des routes clandestines et arriver vers les côtes européennes évidemment elles ont 6 mois 7 mois de grossesse et vous avez des ONG qui acceptent d'aider ces femmes-là et donc elles accouchent en territoire européen mais puisqu'on ne peut pas expulser les enfants les bébés on ne peut pas expulser les mères non plus donc ce qui se passe par la suite c'est que les mères se débrouillent pour redonner les enfants les bébés dans un circuit de trafiquants de vente d'enfants en Europe et donc ça existe partout disons que le procès est important le procès révèle l'étendue de ce trafic essentiellement parce que c'est un homme politique qui serait impliqué qui serait impliqué parce qu'il n'a pas été encore condamné très bien nous sommes arrivés à la fin j'avais voulu que nous parlions de la crise au sein du du PDC IRDA du FPI j'avais voulu que nous parlions des problèmes d'avions présidentiels au Mali et au Niger même si ça n'a pas eu le même retentissement dans les deux pays les dépenses militaires surfacturées etc. mais ce sera pour une prochaine fois vous avez fait esprès peut-être parce que vous ne voulez pas qu'on en parle je pense qu'il ne faut pas oublier aussi Madagascar je vois que la crise est peut-être en voie d'être résolée en 2015 voilà le retour de Ravalmanan et puis la conférence de Saint-Chef d'Etat c'est très bien mais nous profiterons d'autres émissions j'avais voulu aussi que nous parlions du sommet de la francophonie qui vient de délire une nouvelle secrétaire générale mais bon le temps nous est compté nous allons nous en tenir à cela en tout cas merci beaucoup pour vos contributions mesdames et messieurs le massacre de Tcharoy est-ce que vous savez ce que c'est beaucoup d'entre vous probablement ne le savent pas je vous invite vendredi prochain à en discuter non pas pour nous lamenter ou incriminer encore une fois le colonisateur mais juste par une exigence de devoir de mémoire à l'égard de ceux qui en ont été victimes comme vous le savez vous pouvez participer à l'émission en nous téléphonant au 00223 44 20 80 80 en nous envoyant vos sms au 00223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis arrobase africabtelevision.com excellente soirée chez vous encore une fois très bonne et heureuse année à chacun et chacune et à vendredi à la fin à la fin à la fin et à la fin Sous-titrage ST' 501